Salut! Ok, donc je commence cette vidéo comme ça, écoutez, c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, c'est la première fois que je la fais. Comme vous savez peut-être, j'ai une compagnie, je vous en ai déjà informé sur YouTube et récemment, mais ça dépend quand vous voyez cette vidéo-là. J'ai fait une vidéo où je répondais à vos questions sur ma compagnie et je la présentais, donc je vais te la mettre juste en barre d'infos si jamais tu parlais de la voir. Donc, on a racheté un camion, on va transformer en camion food truck. J'ai l'idée de tout vous montrer ça pendant les travaux, parce que vous allez sûrement voir les résultats finales, mais vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo pendant ça. Donc si jamais ça t'intéresse, continue à regarder la vidéo. Donc en ce moment, je suis dans la cabine de conducteur. Donc il y a le conducteur qui peut s'asseoir et il y a un autre banc juste ici, un peu plus bas. Enfin, bref. Ça c'est tout derrière, donc on va mettre nos machines, etc. Donc là, pour vous situer un peu, on est le 23 février, on est comme un peu à la journée 2 des travaux, bien à l'étape 2. L'étape 1, c'était de tout arracher, slash tout vider l'intérieur du camion. Je ne suis pas sûre que j'ai des images de quoi ça ressemblait avant, mais là je vais vous montrer ce que ça ressemble maintenant. Donc je sais qu'ici il y avait un meuble et il y avait plein d'étagères là. Et pareil de l'autre côté. Donc ça ressemble à ça. Il y a un petit peu de bazar, ça c'est tous les outils dont on a besoin. Je vais aller vous montrer ce que c'est ma mère et mon beau-père qui sont en train de faire. Je l'en ai fait un peu, mais j'aime mieux créer du contenu que faire ça. Donc je vais aller vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que vous venez de voir, c'est ma mère et mon beau-père qui arrachent la couverture extérieure. Ecoutez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer tantôt l'autre bord qui est pareil, qui était pareil, sauf que lui, il n'a pas encore touché. Donc, je ne sais pas. Donc, ça c'était notre remorque avant. Donc, ça nous a servi pour la première année d'événements. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait à aménager. Donc, on avait mis des tablettes là, avec le genre des tablettes. Et ça, c'est vraiment important. On mettait des gants oranges pour retenir le stock quand on roule pour ne pas tout que ça tombe. Ça, c'est pour aider à attacher les machines. Donc, on a des prises de courant logées. Et on avait des bacs. Il va falloir les enlever parce qu'ils viennent chercher la remorque tantôt. Par la suite, de l'autre côté, on a le même type. Donc là, il y a la boîte électrique. C'est pas mal ce dérangement. Et on a un lavabo. Donc, on branchait l'autre bord. À l'extérieur, on branchait un tuyau. Et on avait accès à l'eau à l'intérieur. On a ça, bien entendu. C'est vraiment important. Et on avait des néons pour la lumière le soir. Ainsi qu'on avait une aire climatisée. Parce qu'on avait vraiment besoin d'air climatisé, nous. Parce qu'on a des machines à sludge et crème glace. Et bien entendu, on avait une fenêtre à foot truck. Donc, c'est pas mal ça, le tour de la remorque. Donc, à part cet après-midi. Et voilà! Salut gang! Je sais plus il est quelle heure. Attendez, je vais y voir. Il est présentement 3h30. Puis il reste juste la banderole en haut à enlever. Et sur le bord de la porte... Écoutez, attendez, je vais vous montrer. Je suis présentement assise dans la neige. Écoutez, il reste juste ça à enlever. Donc, ma mère, elle enlève les lettres. Et moi, j'enlève les chiffres. J'en ai déjà enlevé un ici. Et après avoir tout enlevé ça, bien, je vais vous montrer... Tu sens le cachon brûler! Je vais vous montrer le reste du caillon. Ok, attendez, on enlevait les lettres et les chiffres. L'autre bord, là, c'est la porte qu'on ouvre. Ça, c'est la porte du conducteur. Ah! Puis là, je fais genre... Ah, ça sent me brûler! Puis là, le fusil, genre, de moins, mais le mien, il est noir, il est comme en terre. Il y avait de la boucane qui sortait. Puis là, ben, au fait, mes cheveux, ils ont... Mes cheveux, ils ont brûlés. Donc, Je vais vous montrer ça. Donc, je sais pas, ça sent pas bon! Ok. Ah, ça, ça paraît pas... Ah oui, ici, on voit. Mais tout ça, ok, il a tout brûlé. Puis ça sent vraiment, vraiment pas bon, genre, vous pouvez pas comprendre à quel point ça sent pas bon. Fait que... C'est ça. C'est ça. Fait que je vais aller continuer les chiffres. Puis je vous reprends tantôt puis je vais vous montrer tout le travail qu'on a fait. Là, la remarque est vide, fait que je vais vous montrer. Fait que... Ça donne ça. Fait que c'est quand même un choc parce qu'on a fait notre première année d'événements avec ça. Ok, donc, comme premier, je vais tout vous montrer ça. Donc, on a le devant. Là, il y avait les étiquettes. Oh my God, j'ai le soleil dans la face. Ok, je vais vous montrer un côté. Puis après ça, je vais vous montrer l'autre côté. Donc, le côté où il y a la porte. Tout blanc. Tout blanc. Et l'autre côté. Tout blanc, mes amis. Ça nous a quand même pris quatre heures et demie faire ça. Allô? Là, on est comme la journée avant que vous voyez cette vidéo-là. J'ai édité la vidéo. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas mis une fin à ce vlog-là. Fait que... Bien, merci d'avoir regardé le vlog. Si jamais ça t'a plu puis tu veux voir d'autres vlogs sur les travaux, bien, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube puis activer les notifications pour ne pas manquer une vidéo parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ne voyaient plus mes vidéos. Puis tu étais comme « Ah, pourquoi tu n'es pas tant active? » Puis là, je suis genre... Bien, je poste une fois par semaine. En tout cas. C'était pas le vlog le plus cool mais le plus nice est à venir. Donc, c'est ça. Si jamais ça t'a plu, bien, mets un thumbs up, commente et abonne-toi. Bye!